Menace sur le patrimoine français. Le maire Les Républicains de Lannis-le-Sec dans l'Oise fait raser le château de sa commune pour construire un espace dit multifonction. Les habitants sont furieux et l'association Urgence Patrimoine dénonce une volonté de détruire. Le château de Lannis-le-Sec sur le point de se transformer en tas de pierre. Ce matin, le corps principal du bâtiment est tombé. La municipalité qui en est propriétaire depuis 1995 a décidé de le détruire pour le remplacer par un espace multifonction dans un style très moderne. Pour se justifier, le maire Les Républicains, Didier Doucet, invoque un écart d'un million d'euros entre le coût de la rénovation et celui du nouveau projet. Sa décision a provoqué la colère des habitants de la ville. Mardi matin, jour de l'arrivée des pelleteuses, une dizaine de personnes s'étaient réunies devant le château pour protester. Les opposants ont également lancé une pétition sur le site change.org. Un permis de démolir de 2013 a été affiché à l'entrée du parc le jour même. Mais comme le fait remarquer l'association Urgence Patrimoine, la loi demande à ce qu'un permis de démolir soit affiché au moins deux mois avant la destruction pour permettre un recours. Sa présidente Alexandra Soubzac, alertée il y a trois semaines, a bien tenté de prévenir le ministère de la Culture pour demander un classement du château. Mais son courrier est resté sans réponse. Depuis 20 ans, les municipalités successives ont laissé leurs joyaux se dégrader. Pour Alexandra Soubzac, il y avait bien des alternatives à sa destruction. Il y avait plein de solutions. La première, déjà, c'était d'envisager une réhabilitation de l'édifice pour faire le complexe multifonction envisagé par la commune. Donc, a priori, il n'y a pas eu de devis particuliers de fait. Il y a eu juste les devis par rapport à la démolition. Donc, ce que le maire aurait dû proposer, c'était la vente au privé. Donc, il y a eu comme ça des promoteurs qui ont acheté, qui ont réhabilité, ce qui permet de faire rentrer des sous dans les caisses de la commune, ce qui permet d'éviter les frais de démolition. Donc là, si le maire avait eu cette présence d'esprit de proposer la vente à un privé avec un vrai cahier des charges, il y a un vrai projet. Ça aurait économisé 190 000 euros à la commune et donc aux contribuables. Mais voilà, cette solution simple n'a absolument pas été envisagée. Depuis le départ, il y a une volonté de détruire. Après sa destruction, le château laissera place à une salle pouvant accueillir 250 personnes et à une bibliothèque pour, selon le maire, redonner de l'éclat au parc. Dimanche, un rassemblement aura lieu devant les décombres du château. Comme le souligne Alexandra Soubac, quand on aura terminé de transformer la France en parking, elle ne sera plus une destination touristique. Merci. Merci.